Le Milan AC a perdu gros le week-end dernier. Conséquence de son match nul contre Bologne 2-2 Après avoir été mené au score à la demi-heure de jeu, les Rossoneri semblaient avoir fait le plus dur en renversant la situation grâce à un doublé de Ruben Loftusik mais un pénalty a permis aux visiteurs d'égaliser dans le temps additionnel. Et les Milanais pouvaient avoir d'autant plus de regrets qu'ils avaient eux-mêmes auparavant manqué de pénalty, le premier par Olivier Giroud en première période, le second par Théo Hernandez à l'entame du dernier quart d'heure alors que l'ancien Gunner était sorti. Les deux français sont d'ailleurs entrés dans les annales du club milanais puisque jamais depuis 1955, deux joueurs milanais n'avaient manqué un pénalty lors d'un même match. Et ce pénalty raté pourrait avoir une autre fâcheuse conséquence pour Olivier Giroud. Tireur attitré des pénalty, le natif de Grenoble risque de devoir passer son tour. A la fin du match Raphaël Leao a clairement fait connaître son désir de tirer le prochain pénalty du Milan. Et plus y affinité. « Je veux tirer le prochain pénalty », a-t-il ainsi confié. Prenant soin de ne pas enfoncer l'Iséroi, j'ai de l'estime pour Giroud, ça arrive de commettre des erreurs. Le message a été entendu, notamment par Stefano Pioli, le coach milanais. Leao m'a dit qu'il voulait tirer les prochains pénalty, a-t-il confirmé. Raphaël Leao a pourtant manqué le seul pénalty tiré au plus haut niveau, avec la sélection portugaise lors du facile succès remporté par le Luxembourg 6 à 0 en mars 2023. De son côté, Olivier Giroud ne compte que 4 échecs en 37 tentatives. Problème, 3 de ses ratés ont été commis avec le Milan AC et ce pénalty manqué contre Bologne est intervenu moins de 2 mois après celui contre le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Un échec aux lourdes conséquences